CompaEvents.com Jodzia, c'est le premier jour, c'est la deuxième fois qu'on est ici ensemble. Jodzia, pour nous, comme le monde qui vient de couvrir, ce n'est pas seulement le couvrir qui est important. Il y a une question d'accueil, c'est qu'il y a un bon accueil de l'organisateur. C'est intéressant et c'est à féliciter parce que le respect est important. Il y a un bon accueil, c'est important. C'est important pour nous. Après, nous avons parlé de l'organisation du festival en soi. C'est le premier jour qui est bien passé, sans incident. C'est vrai, ce n'est pas la grande foule, c'est un festival qui est en train d'être construit. Et, bon, on avance, on avance. Si il faut comparer la première journée de l'année dernière par rapport à celle de cette édition, on peut dire que c'est mieux par rapport à l'année dernière. C'est un constat qui a été fait par Bernier Sylvain, qui a été biographié ou même peut-être moi-même. Donc, nous avons un courant dans ça. Ça veut dire que la majorité est importante. Donc, en termes de performance musicale, bon, ça sont des détails. Mais nous avons répondu que la performance musicale dépend des réactions. Donc, les réactions dépend des réactions par rapport à ceux qui sont habitués. Donc, nous avons des acteurs pour mettre en ligne de compte pour étudier sa capacité. Je pense que Montréal, c'est chaque année le festival. Contrairement aux États-Unis, il y a des activités au jour le jour. qui ont des réactions qui ont des réactions. Donc, c'est Montréal très bien réagi. Et par rapport à la formation musicale qui est là, on pense que c'est bon. C'est bon, dans l'ensemble. Demain, c'est le deuxième jour du festival. Nous avons toujours le deuxième jour. Nous avons toujours le temps pour le premier. Le troisième jour, nous avons toujours le temps pour le premier. Le deuxième jour, nous avons toujours le temps pour le premier. Quel message vous avez pour tout le monde ? Nous avons fait un rapide pour nous poster ça demain pour tout le monde. Quel message vous avez pour tout le monde ? Le message rapide là, c'est que nous avons réalisé une activité comme ça. Nous avons toujours le monde qui vivent dans un territoire qui n'est pas un pays. Donc, peut-être que nous avons un pays pour plusieurs raisons. C'est peut-être l'occasion au Vini. C'est pour des raisons économiques. C'est pour des raisons politiques. Mais c'est une sorte de connexion. Nous voulons quitter Haïti pour des raisons politiques, économiques ou autres. Mais nous sommes haïtiens. Donc, organiser un festival sur le territoire canadien en terre étrangère. C'est une sorte d'événement créé pour... Et souder les différents membres de la communauté. Peut-être qu'ils viennent pour des raisons diverses. Donc, ça c'est important. Son lien, son lien. Son lien que le créé, c'est que c'est important. Et participer, c'est montrer que Haïti existe à Montréal. Et puis, garder qui s'en café ensemble et créer l'identité par nous. Parce que, à Montréal, c'est un territoire qui recevra plusieurs mondes. Donc, il faut... Haïtiens ou faire ouai ou tout. Même les gens chinois font ouai ou à travers d'autres bagailles. Et d'autres nations font ouai ou. Donc, c'est là que je veux dire la culture. Et, on activité à Montréal, c'est on lien. Et lien ça a. Plus nous venez, plus la p'tise. Moins nous venez, c'est moins la p'tise. Et c'est moins la chance de nous gagner en tout. Pour peut-être, nous aurons certaine représentativité à Montréal. Merci à vous. Alors, vous pouvez le ramasser. Parce qu'il est fondal et tout. Oui. Donc, c'est une autre bagaille. Merci à vous. Et nous venons à vous. Nous venons à la fin de la fin de la soirée. Demain, nous venons à 3h de la fin de la soirée. Donc 4h, 3h. Et puis, nous venons à la live. Merci à vous. Avez-vous. Merci à vous. Merci à vous.